Alors, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Florent, que j'ai rencontré, je crois, il y a à peu près un mois au DBF, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Et Florent a finalement pu se libérer pour venir ici. On peut dire que tu es un bon employé parce que tu ne veux pas te libérer pendant les jours de semaine. Ah oui, non, on me propose un jeudi après-midi, je dis non. Indépendamment de ma volonté. Ta compagnie doit être fière d'avoir un employé qui refuse tout ce qui est pendant les heures de travail. Ah bah oui, d'ailleurs, j'aimerais profiter de l'expérience qu'il m'a offerte pour demander une augmentation. Ça, c'est une bonne idée. Il faut toujours demander des augmentations, même si tu sais que la réponse est non. Tu ne sais jamais, il faut tenter sa chance. Moi, tous les matins. Tous les matins, tu ne m'as pas en arrivant. D'accord. Je suis sûre que tu es un petit peu, peut-être un peu choqué du coup de la vie à San Francisco. Tu es arrivé quand aux États-Unis ? Je suis arrivé il y a bientôt deux ans. Dans quelques mois, ça fera deux ans. Deux ans, donc c'est agar. Tu t'es un peu incorporé dans le style ? Même moi, quand je le dis, deux ans, j'ai un peu du mal à y croire, en fait. Pourquoi ? Ça a passé très vite ? C'est vrai, je fais l'impression que ça fait trois mois. C'est vrai ? Oui, ça fait vraiment, ça a passé une vitesse de fou. Mais oui, maintenant, oui, j'ai mes marques. Maintenant, je suis installé. Je ne suis plus juste un expat ou quelqu'un qui découvre la ville. J'ai mes marques. Est-ce que tu es venu directement pour ta boîte ou bien est-ce que tu es venu pour autre chose d'abord ? Alors non, à l'origine, je suis venu pour finir mes études. C'est vrai ? Tu es venu en étudiant ? C'est ça. Au début, je suis venu en étudiant. Ah, donc tu avais un visa étudiant. C'est ça, un visa F1 étudiant. Puis j'ai rencontré Carlos, donc, qui m'a pris en stage chez Quarter. Ah, d'accord. Stage qui s'est prolongé en plus tard. Avec le visa F1 ? Voilà. Et il a dit où tu peux rester ? Voilà. Ça, c'est sympa, parce que tu voulais rester. Ah oui, absolument. C'était mon objectif. C'était pas juste de finir mes études ici. Mon objectif était de m'installer ici. Ah bon, alors tu as accompli ton objectif. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. D'accord. Et qu'est-ce que tu as étudié ? L'informatique. Ah bon, tu es dans l'informatique. C'est ça, oui. C'est surprenant à San Francisco, je sais. D'accord. Il paraît qu'il y a eu une augmentation de 25% dans le tech à San Francisco, d'emplois. 25% des emplois créés ont été dans le tech. Sur les quelques dernières années, ça ne m'étonnerait pas du tout, absolument. Donc, il y a beaucoup de tech jobs qui se sont ouverts. Bah oui, c'est le centre du monde de la tech, c'est là que ça se passe. Ok, mais je parle de sens quand même. Oui, oui, oui. Donc, ça ne t'étonne pas. En fait, on utilise le mot unicorn, donc licorne, pour désigner les startups qui sont passées de zéro à plus d'un milliard de valuations en moins de 10 ans. C'est vrai ? Et sur toutes les unicornes qui existent au monde, sur la dernière décennie, je crois qu'il y en a 40. Et il me semble qu'il y en a, je ne veux pas dire de bêtises, je ne connais pas le chiffre exact, mais il me semble qu'il y en a un truc comme 10 rien qu'à San Francisco. Donc, dans ce petit carré de 7 kilomètres de côté, il y a un quart des licornes qui sont devenus milliardaires. Il y a un quart de ces très grosses entreprises, des entreprises qui ont connu une croissance exponentielle sur 10 ans, qui sont juste dans ce petit carré. Et ce n'est que des entreprises tech. C'est super ça. Oui, en tout cas, on peut pas dire qu'il y a un écosystème très fort et très, très, très concentré dans la BRIA et particulièrement dans San Francisco. Alors, c'est peut-être pour ça que Hollande est venu les voir quand il est venu ici, il y a quelques mois. Je pense que c'était aussi pour saluer la communauté française. Oui, mais il est allé justement voir les techs, les incubateurs français. Oui, pour soutenir en plus le gouvernement lancé la French Tech. Et puis bon, il y a une très, très grosse communauté de français à San Francisco. Est-ce que tu as bénéficié de la French Tech ? Non. Tu n'as jamais essayé de te commencer une boîte avec eux ? Non. Dans leur incubateur ? Non. D'accord. C'est surprenant. Tu étais étudiant et tu t'es fait engager et tu es resté. C'est ça l'histoire ? Exactement. C'est ça l'histoire ? En informatique. C'est-à-dire coding ? Alors, le cursus de Superfo, l'informatique, c'est très, très large. Donc, tu as raison de demander des précisions. Mais le cursus de Superfo est très, très large. Donc, oui, tu as du développement. Et même le développement en tant que soi, c'est extrêmement large. Donc, tu auras du développement web et tu auras du développement dans des langages plus bas niveau. Mais tu auras aussi beaucoup de réseaux, tu auras de la sécurité, etc. Moi, je me suis spécialisé dans le développement. D'accord. Donc, oui, du coding. C'est-à-dire que tu sais développer un site ? Par exemple, entre autres. Tu sais écrire un site ? C'est ça, par exemple. Tu sais monter un site ? Par exemple, je sais monter un site. Ça, c'est bien. Oui, je suis content. Tu fais aussi l'architecture du site ? Ça dépend de la taille du projet. Je n'aurais pas capable de me faire l'architecture d'un site comme Facebook, c'est sûr. Mais oui, oui, j'ai déjà géré des projets. Tu arrives à analyser un projet et en faire un site. Ah bon, d'accord. On va essayer de t'exploiter là-dessus. Donc, Florent, d'abord, en deux ans, tu as dit que ça a passé très vite. Est-ce que c'est parce que tu penses que c'est facile de vivre à San Francisco ? Qu'est-ce que tu entends par facile ? Tu as dit que ça a passé très vite. Est-ce que c'est parce que tu aimes bien être ici ? Alors oui, déjà, j'aime bien être ici. C'est sûr que ça passe vite quand on s'amuse. Et puis en plus, quand tu arrives, déjà, quand tu arrives au tout début, tu ne touches plus terre parce que tu dois t'organiser de tous les côtés. Tu as des milliards de trucs à faire. Tu n'as pas le temps de t'occuper d'autres choses. C'est ça. Et surtout, tu découvres une nouvelle vie. Donc, tu as une vie extrêmement active. Et donc, c'est ça qui te donne l'illusion de plus on est actif, plus le temps passe vite. Quand on s'ennuie, tu ne t'ennuies pas. Ah non, ici, on ne s'ennuie pas. Tu as toujours quelque chose à faire. Absolument. J'ai trop de choses à faire. D'accord. C'est bien que tu as pu mettre une heure pour French American Team. Oui, je t'en prie. Mais là, il va falloir que je... Tu vas aller à tes activités, n'est-ce pas ? C'est ça. D'accord. Et est-ce qu'ils te font travailler très dur à Quartel ? Voilà, la question, là. On travaille... Cinq jours par semaine. Oui. Déjà, oui. On travaille cinq jours par semaine. Ça nous est arrivé de travailler plus. Qu'est-ce que vous développez là-bas, étant donné que tu es développeur ? Alors, on est une entreprise orientée dans le second screen, le deuxième écran. C'est-à-dire ? Comme YouTube ? Non, pas vraiment. On aide les diffuseurs, les possesseurs de contenu. Comme moi. Les entreprises. Pas vraiment comme toi. On va plutôt aider les chaînes ou les entreprises qui sponsorisent un événement qui sera télévisé. Même, par exemple, tu es une entreprise qui sponsorise la Coupe du monde de football. Voilà. Tu seras le genre de partenaire qu'on recherche. C'est-à-dire des gros projets ? Oui. Voilà. On est sur des grosses entreprises. Moi, je suis un petit projet. Je suis un petit programme local, bilingue. Tu es dur avec toi-même, non ? Je suis bilingue, mais c'est local, quoi. Voilà. Nous, on est plus global. Tu aurais-tu plutôt un projet qui intéresserait le monde entier ? Peut-être pas le monde entier, mais en tout cas des multinationales. Nos partenaires sont des multinationales. On a un modèle B2B. Et on aide ces gens-là à gamifier leur expérience télévisuelle. On tire en partie les smartphones et les tablettes. Ah, tu essaies de mettre leurs choses sur des smartphones. On essaye d'ajouter de l'interactivité au programme télé. Au programme. Au programme télé, voilà. Et on est orienté sur le sport. Donc, ce serait possible sur la partie en anglais pour moi. Non, parce que c'est une langue plus utilisée que le français. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt pour toi à apprendre un reporter. Pour faire de l'interactivité. Pour prendre sur le American Museum. Non, je ne pense pas. C'est plutôt pour un jeu, alors ? Alors oui, surtout nous qui sommes orientés sur le sport. Oui, et puis surtout, c'est pour les gros, gros, gros programmes, encore une fois. Comme vous avez fait le World Cup ? Alors, on a lancé une application à nous pour le World Cup, oui. Mais on n'a pas eu de programme de conseil. Voilà. Peut-être dans quatre ans. Espérons. Ok. Donc, suppose dans la fiction que tu as eu quelque chose pour le World Cup. Qu'est-ce qu'ils feraient les gens avec ton quarter ? Alors, ils peuvent lancer l'application. Et pendant qu'ils regardent le match, ils vont avoir des questions qui vont apparaître sur leur écran. Oui. Ils vont avoir un timer pour répondre, 30 secondes. Ils disent à qui vous voulez qu'ils gagnent ? Alors, pas exactement. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir des prédictions comme ça. Puis, il peut y avoir, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un carton rouge qui sera donné dans les dix prochaines minutes ? Ou alors... Qui pensez-vous va gagner ? Oui, il peut y avoir de ça, par exemple. Sans nécessairement faire un bet. Mais que pensez-vous ? C'est ça. Du jeu jusqu'à présent. Et puis, si tu gagnes, si tu as eu bon à tes questions, tu gagnes des points. Après, avec tes points, tu montes de niveau. Après, tu peux attraper des badges qui te donnent aussi des points, etc. Des points si tu réponds bien ? C'est ça. Et à la fin, tu as une espèce de leaderboard qui te dit « Ah, tu as été le premier. Tu es celui qui a le mieux répondu à toutes les questions sur ce match. » Et tu as un prix. Tu gagnes à être le premier. Tu gagnes quoi ? Alors, tu peux... Alors, tu as des points. Ensuite, tu as aussi des crédits que tu peux échanger contre des real life goods, genre des cartes cadeaux, des machins. Ah, ou des tickets pour aller voir d'autres sports. Voilà. D'accord. Donc, si tu as deux tickets pour les Giants Games, tu peux leur envoyer le ticket. Ah, New Porter ? Oui. Je ne sais pas si on a déjà fait des opérations avec des tickets. Non, je ne pense pas. Non, ce n'est pas vraiment quelque chose que tu touches en main. C'est autre chose. Si, on a déjà eu, comme tu le disais, des cartes cadeaux. Ah, des cartes gift cards ? C'est ça. Par exemple, je crois qu'on a des cartes cadeaux iTunes. Ah, d'accord, iTunes, d'accord. D'accord. Et elle a combien d'ans, ta compagnie ? Elle est bébé ? Elle a plus de deux ans, maintenant. Deux ans. Donc, elle a déjà toddler, quoi. Pardon ? Elle est toddler, le petit garçon. C'est ça. Elle est encore jeune, mais elle ne vient pas de commencer. D'accord, elle marche. C'est ça. D'accord. Donc, elle marche. Qui vous sponsorise ? Et les gens qui mettent de la pub ? Ça, c'est du B2B ? Oui. Alors, comment ça se passe ? Alors, on a des partenaires. Et ces partenaires-là, dont je te parlais, qu'on aide à implémenter leur stratégie de second screen, c'est de eux quand tu en en revenus. C'est eux ? C'est ça. D'accord. Et donc, tu appelles cette compagnie, tu leur dis, est-ce que vous voulez utiliser Quarter pour faire de l'interactivité ? Alors, moi, je ne suis pas salesman, donc j'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans les sens, c'est ça. On les appelle, on leur dit ce que ça vous dirait. De faire de l'interactif. C'est ça. Je crois qu'il y avait une autre compagnie qui faisait de l'interactif avec un petit engin qu'ils avaient inventé. Et je ne sais pas si ça existe toujours, mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire de l'interactif avec les sports. Ah oui, absolument. Le second screen, c'est un grand, grand marché et qui grandit de plus en plus et qui, on pense, commence à atteindre... Plus de gens. Non, pas plus de gens, mais disons que les acteurs du marché en sont de moins en moins effrayés et commencent de plus en plus à s'y pencher. Au début, ça faisait un peu peur à tout le monde. Je ne sais pas, c'est une industrie très grosse, très vieille, avec des très vieux acteurs. Mais ils n'ont pas un engin que tu leur vends. Ah non, c'est une application iPhone. Non, c'est une application iPhone et iPad. D'accord, c'est une application, ce n'est pas un engin. OK. D'accord. Donc, c'est tout en ligne ? Oui, c'est ça. Donc, je suis assis sur l'estrade, je regarde le jeu au Candlestick Park. Ou à la télé. Ou à la télé. Je peux accéder à ça sur mon iPhone. C'est ça. Tu peux jouer en même temps que le jeu. Ah, d'accord. Ils n'ont pas besoin de recevoir un engin. Voilà, c'est ça la différence avant. Avant, il fallait avoir le petit engin. Ah, je ne sais pas. Peut-être que je n'étais pas né. Tu n'étais pas encore né ? C'était il y a 10 ans ou 15 ans, d'ailleurs. Ah, c'est ce que je dis, j'étais pas né. Ah, d'accord. On ne dirait pas. Tu étais encore jeune. D'accord. Et là, bon, votre application est en ligne, etc. Et tu ajoutes des nouvelles questions, des nouveaux trucs, c'est ça ton travail ? Alors non, ça, c'est le contenu. Moi, mon boulot, ce n'est pas d'ajouter des questions, des machins. Non, moi, mon travail, c'est de travailler sur l'application. Ah. De coder l'application. De coder l'application que les gens vont utiliser sur leur forme. Exactement. Alors si, par exemple, quelqu'un, ton boss, il te dit, ajoute ça, tu vas et tu le codes. C'est ça. C'est en gros ça. C'est un peu ça. C'est ça. Il y a toujours des choses nouvelles. Ah oui, absolument. On augmente tout continuellement l'application. Ce n'est pas un point, ce n'est pas un achievement, c'est un process. Ah oui, il y a tout le temps d'autres trucs qu'on peut ajouter ou enlever. D'accord, ça a l'air intéressant. Tu aimes le sport ? Ça va. Ça va. Le débâcle de la fois dernière, quand même, c'était plutôt une bonne surprise de ce qui s'est passé. C'est vrai, ils ont bien performé cette année. Ils ont gagné les Etats-Unis, n'est-ce pas ? Il y a du mieux. D'accord. Et certains jeux étaient pendant la semaine. Est-ce que tu avais le temps d'arrêter de travailler et d'aller voir le jeu ? Oui, on est une entreprise de sport. Donc, il y avait un petit peu toute l'équipe devant. On a un salon dans nos bureaux. Ah oui, vous avez mis le match. Oui, on avait les matchs. On a même fait quelques events. Autour de ça ? Pour l'ouverture de la Coupe du Monde, on a fait quelques events. Ah oui, vous avez mangé des pizzas, des bières, tout ça ? Oui, oui. Le style américain. C'est ça. D'accord. Et pendant les Coupes du Monde. Donc, vous avez célébré la Coupe. Voilà. Et en plus, on a un gros, gros, gros mordu de sport au bureau qui, lui, de toute façon... Il adore le sport. Ah, lui, lui, c'est obsessif, quoi, chez lui. Ah, il regarde tous les scores et tous les mouvements. Voilà. Il s'y cogne beaucoup. C'est d'ailleurs notre responsable de contenu. Donc, c'est un petit peu son travail de s'y connaître. Et quand il y a un match comme ça, de toute façon, lui, c'est pas négociable. Il se met devant la télé. Il aime. Il aime. Voilà. Moi, j'ai filmé la Coupe World Cup à Civic Center avec le grand screen. Ah. Ouais. Donc, c'était bien. L'Allemagne contre l'Argentine. Ouais. Mais il y avait beaucoup plus d'Argentiniens que d'Allemands dans l'audience. Ah, oui. Parce qu'on a beaucoup plus d'Hispanique ici à San Francisco. Bon. Alors, on a parlé un petit peu de ton job. Maintenant, je voudrais peut-être parler de toi. Avant de faire ça, tu viens de me dire que tu avais aussi quelque chose à toi. Ça s'appelle comment ? À Paris, avant de partir ici à San Francisco, j'avais commencé à monter une agence qui s'appelait Indri. Ah, c'est une agence, ce n'est pas un truc. Alors, c'était une agence web et mobile. Donc, on aidait les entreprises. On faisait des applications iPhone et des sites web pour des entreprises. Ah, donc, tu faisais un service aux entreprises. Exactement. Et à côté de ça, on avait aussi nos applications. Ah. Qu'on faisait pour nous et qu'on déployait sur l'App Store, qu'on vendait ou qu'on distribuait d'ailleurs gratuitement. On a quelques applications qui sont encore sur l'App Store. Tu peux appeler le nom de cette compagnie ? Indri. On peut le voir sur Indri.fr. Indri. C'est ça. Alors, c'est le nom d'un singe. .net ou .fr ? .fr. .fr. C'est français. On est français. Donc, je peux aller sur Indri.fr et commander une application. Non, non. Tu peux aller sur Indri.fr et voir la liste de nos applications. Mais si tu veux nos applications, tu vas sur l'App Store et tu les télécharges. Ah, c'est déjà fait. Oui, 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 absolument. Et tu la télécharges et elle peut s'appliquer à ma compagnie ou à la compagnie de sport. Ah, c'est ça que tu voulais dire par commander une application. Ah, non. Toute la partie services de Indri.fr, on ne la fait plus. Je ne fais plus d'applications ou de sites web pour les... Bon, mais si je vais sur Indri.fr, je peux commander une application pour French American TV ? Non, parce qu'on n'en fait plus. Qu'est-ce que je peux commander ? Tu ne peux rien commander du tout. C'est juste un site vitrine. Mais tu m'as dit, je peux downloader une application. Oui. Alors, ensuite, ça dépend ce que tu as par commander une application. Non, je peux la downloader. Et qu'est-ce qu'elle ferait pour moi ? Alors, on a deux applications que tu peux télécharger aujourd'hui sur ton téléphone. On en a une, c'est Métro qui te permet de trouver tes itinéraires en métro à Paris. Ah, d'accord. Et on a une autre, c'est Univélo qui te permet de voir les stations de Vélib disponibles à Paris. Enfin, avec les disponibilités en train de rien. Pour parquer ton vélo ? Tu connais les Vélib, le système des Vélibs ? Oui, oui, enfin, là où tu mets ton vélo. Voilà, exactement. Tu vas faire ce que tu vas faire et puis tu reviens. Non, c'est vraiment... Non, voilà, ce n'est pas seulement que tu le mets, c'est que tu peux aussi le prendre. Et ce n'est pas un vélo à toi, c'est un vélo qui est à la ville. Et tu peux prendre un vélo de n'importe quelle station et le reposer à n'importe quelle autre station. Et tu payes. Et tu payes. Et c'est très, très bon marché. Ah bon ? C'est genre 30 euros par an pour limiter, quoi. C'est bon. Oui, ce n'est pas cher du tout. On a ça ici, non ? Bah, si, ils viennent de l'ouvrir. Ils viennent de l'ouvrir. Non, ils ne viennent pas, ça fait quand même un an. Mais bon, ça démarre petit à petit. Ça commence. On voit des vélos parqués. Tu n'as jamais vu les stations ? J'ai vu une ou deux par l'embarcadéro, je crois. Mais il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas tellement encore. Mais bon, en même temps, c'est compliqué quand tu es à SF. Parce qu'il y a tellement de collines, de descentes, de montées, qu'on ne peut pas le faire dans tous les quartiers. Pour l'instant, ils sont surtout downtown. Mais on ne peut pas. Est-ce que tu as cette application pour San Francisco sur ton site ? Non, parce qu'Apple nous bloque. En fait, on a cette application à Paris et dans 27 autres villes. C'est vrai ? C'est immense, alors ? Ce n'est pas immense. Mais oui, on est un peu partout dans le monde. Vous êtes d'un. C'est ça. Et on est là. On va la vendre au maire de la ville, alors ? Oui, remarque, c'est une idée. On pourrait vendre en marque blanche. Parce qu'ils achètent tout ici. C'est vrai qu'ils achètent tout ici, tout se vend. Non, mais parce que, justement, c'est sponsorisé par la ville, ce système de vélos. Donc, tu vas voir le maire et ils te l'achètent. Oui, du coup, on perdrait le contrôle sur le produit. Ils vont nous demander des modifications. Si ça se trouve, ils auront des mauvaises idées. Et on n'auront pas rien de faire. Parce que c'est expériment. Non, mais tu ne sais jamais. Ils peuvent te l'acheter parce qu'ils t'aiment bien. Oui, mais après, ce sera à eux. Non, mais ils s'achètent juste le téléchargement. Non ? Tu m'as dit que tu es dans 27 villes. Ces 27 villes, ils te payent quelque chose chaque mois ? Ah non, non, non. On le vend au consommateur. On le vend au mec dans la rue qui utilise ce service de Belib. Ah, ce n'est pas vendu à la personne ? Non, c'est vendu à la personne. C'est vendu à un dollar ou un euro sur l'App Store. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux vendre ça à un dollar sur San Francisco ou il n'y a pas assez ? Là, encore une fois, ce n'est pas le problème. C'est qu'Apple nous bloquent. Ils ne veulent plus qu'on en réalise. Ils disent qu'on spam l'App Store et qu'on ne doit pas le faire une application par ville et qu'il faudrait qu'on fasse une seule grosse application pour toutes les villes. Eh bien, fais-le. Non. Tu penses que chaque ville est différente ? Oui, absolument. Moi, j'ai envie de pouvoir chercher sur l'App Store Vélo Paris et de tomber sur Uni Vélo Paris et d'avoir une expérience qui m'est personnalisée. Je ne suis pas dans 27 villes en tant qu'humain. Je suis dans une ville. Pour moi, ce n'a aucun intérêt. Et en plus, la langue Vélo Paris, c'est différent que Vélo San Francisco ? Oui. Bon, ensuite, on peut localiser l'application. Donc, ce n'est pas tant le problème. Là, c'est vraiment un problème de découverte. C'est un problème de découvrir l'application sur l'App Store et de personnaliser l'expérience. Et puis, tu devrais mettre sur... Si tu fais vélo.sanfrancisco, tu devrais mettre tous les points de location de ces vélos sur ton app ? C'est ça. Enfin, on ne le fait pas manuellement. On se branche à la source de données de la ville. Ah, d'accord. Et tu ne peux pas faire ça ? Si, si, je peux faire ça. Eh bien, fais-le. Non, mais parce qu'on se fait bloquer par Apple. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on... Mais ils n'ont pas ton software ? Pourquoi ils te bloquent ? Si, quand on met une application sur l'App Store, Apple doit le valider. Ah, ils ne veulent pas ? Non. Mais ils sont méchants ? Oui, ils sont méchants. C'est le mot. Vous êtes méchant, Apple. Non, mais en France, ils disent d'accord. Ils disaient d'accord jusqu'à ce qu'on ait 27 villes. Et puis, à un moment, ils disent stop. Maintenant, vous faites une seule grande application. Mais pourquoi ils veulent avoir le droit de te dire ce qu'il faut faire ? Ben, bonne question. Ben, valait pas ? Excellente question. Ils n'ont pas le droit. Oui, mais ils ne veulent rien entendre. Ben, fais-leur un lawsuit. Moi, je ferai un lawsuit. Je dirais, Apple n'a pas le droit de me dire ce qu'il faut que je fasse. Non, mais il ne faut pas que ça faire non plus. Pourquoi ? Ils sont riches. Fais-leur un lawsuit de 1 milliard de dollars. Et puis, voilà. Je vais y réfléchir. Je ne te cache pas. Moi, je te conseille. D'accord. Et puis, une fois que tu pourras te débarrasser de ce red tape de Apple, tu pourras venir ici. Oui, dans les 50 états. Ce n'est pas dans mes ambitions. Je m'en fous un petit peu. C'est une petite application. Mais non, elle n'est pas petite. Si elle aide tous les gens qui ont un vélo, elle est grande. Parce qu'il y aura de plus en plus de vélos. Oui, mais en termes de revenus, elle ne rapporte pas non plus des millions. Donc, en effet, si... Si ça va dans toutes les villes des Etats-Unis, ce serait pas mal ? Oui, oui, ça serait bien. Mais ensuite, est-ce que ça vaut le coup d'y dédier autant d'énergie ? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça vaut le coup. Parce qu'il y a de plus en plus de vélos. Oui, c'est sûr. Non, mais à méditer. C'est à méditer ? Ok. Donc, dis-nous, très rapidement, comment tu t'es assimilé à San Francisco après avoir vécu combien d'années en France ? 22 ans ? Oui. C'est assez facile, en fait. C'est pas comme si j'étais allé en Chine. La langue, tu t'es assimilé vite ? Oui, la langue, oui. C'est sûr, il y a quand même un temps d'apprentissage, un temps d'adaptation. Mais oui, on se fait assez rapidement. La langue n'est pas la plus grosse barrière. Qu'est-ce qui est la barrière ? La plus grosse barrière, elle est interne, en fait. Ah, la culture ? Non, quand je veux dire, elle est interne, elle est interne à soi, elle est personnelle. La plus grosse barrière, elle n'est pas tellement dans le pays qu'en soi-même. Elle est dans le fait d'être loin de sa famille, elle est dans le fait d'être dans un environnement nouveau et d'être un petit peu... Isolée de la famille ? Non. Ce n'est pas qu'une question de famille, c'est une question de repère en général. C'est une question de, bon, ben, voilà, je suis là, je suis à 8000 kilomètres, tout ce que je connais, boum, 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 qu'est-ce que je fais ? D'accord. Donc, il est plutôt là, le plus gros mur, mais ça aurait pu être pire. Je vois ce que tu veux dire. Et dans quel sens est-ce que tes activités ont changé ? Est-ce qu'avant, tu allais en boîte et maintenant, tu n'y vas plus ? Est-ce qu'avant, tu allais voir des matchs de foot et maintenant, tu n'y vas plus ? Le style de vie est différent, c'est sûr. De toute façon, on ne peut pas garder son style de vie qu'on avait dans son ancien pays et la conserver dans le pays dans lequel on s'expatrie. Et puis, en plus, ce n'est même pas souhaitable. Si on va à San Francisco pour y aller et prendre son croissant et son café au lait tous les matins, ce n'est peut-être pas forcément la peine. Il faut s'adapter au style de vie locale. Tu faisais déjà ça en France. Pour le croissant et le café au lait, pas forcément. Mais oui, par exemple, tu évoquais les boîtes de nuit sans être forcément un gros fêtard. C'est vrai que la vie de nuit à San Francisco est bien moins intense qu'à Paris, pour ne pas dire inexistante. D'accord, donc tu vivais plus tard la nuit ? Comme tous les Français, oui. Les Français, ils ne durent pas avant minuit, j'ai remarqué. Oui, alors qu'ici à San Francisco, quand ils vont faire la fête, ils vont boire un verre à 18h. Même ils dînent très très tôt, ils dînent à 19h. Et ils se mettent au lit à 10h max. Oui, j'ai l'impression aussi qu'ils se couchent plutôt que les Français. D'accord. Est-ce que c'est parce que les Français ont plus d'endurance les nuits ? Non, je ne pense pas. C'est juste des habitudes. C'est ça, c'est juste une question de culture. Oui, oui, nous on mange à 8h et eux ils mangent à 6h. Oui. Ça c'est la plus grosse différence. Nous on ne rentre pas à la maison avant 7h30. Oui, et puis encore une fois, même au niveau d'aller boire un verre, quand ils font la fête, ils commencent à 18h. À 18h en France, normalement tu es encore en train de travailler. Tu es encore au bureau. Si tu as de la chance, tu es chez toi et tu ne vas pas sortir. Tu es chez toi, tu fais tes trucs et puis si tu sors, tu sors vers 21h, 22h. Et si tu es le vendredi soir et que tu fais la fête, tu vas dans des bars, tu vas dans des boîtes de nuit, etc. Tu n'as pas fini avant 2h du matin. Encore 2h du matin, oui. C'est quand même assez fréquent en France, en tout cas quand tu es jeune, de sortir à 4-5h du matin. Ah oui, oui, le week-end, oui, le week-end, parce que tu dois travailler le lendemain. Et puis pour les plus vaillants d'entre nous, en semaine aussi, mais en tout cas le week-end, oui. D'accord, donc c'est une question d'habitude du pays. De culture, oui. De toute façon, ici, tu ne pourrais même pas parce que tout est fermé. Après, surtout le dimanche, ça ferme à minuit. Oui, encore tout le temps, ça ferme à minuit, 2h. Après minuit, 1h, tu vas avoir beaucoup de mal de trouver quelque chose ouvert. Oui, et les restaurants, ça ferme à 10h, oui. Donc, est-ce qu'en France, les restaurants restent ouverts un peu plus longtemps ? J'ai l'impression, oui. Oui, oui, j'ai quand même pas changé l'impression. Ils aiment bien travailler tard, hein, en France. Je ne sais pas s'ils aiment bien, mais en tout cas, ils sont obligés parce que les gens mangent tard. Ah d'accord, d'accord. Non, je ne dirais pas qu'ils aiment bien travailler tard, non. Et c'est dans la culture ? C'est ça, c'est que bon, les clients arrivent à ce temps-là, du coup, ils... Oui, tu peux aller prendre quelque chose dans un truc du coin et c'est ouvert. Voilà. D'accord. C'est ça que tu aimais en Paris ? C'est un peu plus animé le soir ? Euh... Oui, enfin... Ah, mais est-ce que tu es Paris même d'abord ? Oui. Ah, tu es Paris même. Donc, tu aimes la vie de café, quoi. Oui. Est-ce que tu as retrouvé quelques petits cafés ici ? Oui, ben moi, je vis dans North Beach, donc pour ça, je n'ai vraiment pas... Il y en a partout autour de moi, il n'y a que des cafés. Ah, donc tu rencontres des Européens, tout ça ? Euh... Oui, ben d'ailleurs, ce matin encore, je ne sais pas... Il y a des Français partout, de toute façon, dans la ville. Et puis, le... San Francisco est la ville la plus européenne des États-Unis. Et North Beach est le quartier le plus européen de San Francisco. Donc, non, je ne suis pas trop dépassé encore. Qui a été importé de Facebook France vers Facebook numérique. Et donc, il a travaillé pour en France. Et maintenant, Facebook l'a amené ici. Oui. Et donc, c'est ça ce qu'ils font, les compagnies internationales ? Ils font venir les Français ici ? Ben d'ailleurs, justement, la personne que j'ai rencontrée ce matin était quelqu'un qui s'est fait débaucher par Dropbox. France ? Alors, c'est là que c'est le casse. Là, pour le coup, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Alors que Dropbox n'a même pas de bureau en France. Le mec était en France et ils l'ont débauché alors qu'ils étaient aux États-Unis. Donc, ils vont quand même les chercher loin, quoi. Ils ont vraiment besoin des talents. Parce qu'ils aiment bien ce genre de talent, quoi. Ben lui, apparemment, il était très bon. Et puis, quand ils ont besoin de quelqu'un, qu'ils ont repéré quelqu'un de bon, les frontières leur font pas plus peur que ça. Oui, ils leur font tout ce contrat, oui. C'est ça. Et là, ils sont en train de le rapatrier. Oui, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu qu'à San Francisco, le taux de chômage est pratiquement 0%. Et ce qui est en pénurie, c'est le talent. Ben oui, c'est ça. C'est ce que le président de la Chambre de commerce a dit. Non seulement il n'y a pas de chômage, en fait, on peut même dire qu'il y a un chômage négatif parce qu'il y a une pénurie de mal d'oeuvre. Parce qu'il manque des gens qui ont du talent. Voilà. Alors, le chômage n'est pas négatif non plus. Il n'est pas non plus à zéro. Il est à 3-4%. Mais pour les talents, c'est négatif. C'est ça ce que tu veux dire ? Est-ce qu'il n'y a pas de talent parmi ces 3-4% de chômeurs ? Je ne sais pas. Et quand bien même il y en aurait, au final, c'est peut-être juste un chômage de transition. 3-4%, au final, c'est comme si tu étais au chômage moins d'un mois par an. Genre deux semaines par an. Ah, d'accord. Je pense que dans ta vie, n'importe qui dans sa vie sera au chômage deux semaines par an. Je veux dire, si on ramène ça à l'échelle d'analyse. Non, non, le président de la chambre, il a dit, si tu veux travailler, il y a du travail. Mais il a dit, la seule chose qui manque, c'est les gens qui ont des qualifications, du talent. Et là, tandis qu'il n'y en a pas, on va les chercher ailleurs. Il y a 50 000 postes d'ingénieur pour voir un San Francisco. Et il n'y a pas assez. Ah non, il n'y a pas assez. Est-ce que tu as écrit à tous tes amis, venez ici, il y a du travail. C'est ce que je me tue à leur dire, mais ils n'écoutent pas. Ah, ils ne veulent pas quitter la famille. C'est un peu difficile pour certains. D'accord. Ben, c'est super, c'est une bonne nouvelle pour tous, hein ? Oui, ah oui, bien sûr, on est pas malheureux ici. D'accord. D'accord, et donc, si tu vas en France, c'est surtout pour aller à la plage, te reposer ? Ben, en ce moment, je rentre plutôt une fois par an à Noël. Ah, c'est pour les trucs de famille. Voilà, c'est ça, pour les fêtes, j'essaie d'entrer au moins une fois par an. Puis bon, vu que... Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, tu n'as que deux semaines, alors qu'en France, tu y avait quatre. Trois semaines. Trois semaines. Ce qui n'est déjà pas non plus énorme. Tu as trois semaines, alors qu'en France, c'est un mois. C'est ça. Mais c'est aussi plus souple qu'en France. C'est-à-dire qu'ici, aux États-Unis, tu vas facilement pouvoir dire, j'ai un truc à faire aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir venir. Et c'est quelque chose qui passera mieux. Qui est accepté. Qui est accepté. Qui est accepté. C'est ça. Il y a, je trouve, une vision beaucoup plus saine de la work-life balance. Ils disent, bon, ben oui, on sait que tu n'es pas juste un employé ici, on sait que tu es aussi un être humain. Du moment que tu fais ton travail ici, ben oui, si jamais tu as des trucs qui sont en train de se passer dans ta vie, tu as perdu tes lunettes. Tu dois aller les remplacer. Voilà, par exemple. Tu leur dis ça. Par exemple. D'accord. L'essentiel, c'est que tu ne mens pas quand tu dis la vérité. Ben oui, oui. Non, non, il ne faut pas abuser aussi de la gentillesse. Mais je crois qu'ici, la plupart des Américains, ils ont six jours par an de séclés. Six jours par an où ils peuvent être malades. Ah bon ? Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Enfin, la plupart des... Ensuite, ce n'est pas comme en France où en France, c'est vraiment, c'est dicté par le code du travail. C'est comme ça. Ah oui, c'est le docteur qui dit combien tu dois t'arrêter. Ici, tu as six jours et après, tu n'es plus payé ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les quantités de congés payés que tu vas avoir ici aux Etats-Unis... Congés maladie. Ou de congés maladie ou de congés payés, tout simplement. C'est dicté par qui ? Ben, c'est du cas par cas. C'est l'entreprise qui décide. Il doit sûrement y avoir des réglementations à échelle locale, etc. Je ne crois pas qu'il y en ait à l'échelle fédérale. Et puis surtout, par exemple, il y a des entreprises comme Twitter fait ça, je sais que Evernote fait ça, qui ont, ils appellent ça « No Vacation Policy ». Ah, d'accord. En fait, ils disent qu'on n'a aucune règle pour les vacances. Quand on leur demande combien de semaines par an on peut prendre, ils disent « comme tu veux ». Comme tu veux. C'est ça. Et ensuite, c'est encore une fois au cas par cas. Si tu veux prendre deux mois, donc tu n'es pas payé un des deux mois. Ben non, si tu travailles pendant les deux mois et que tu travailles à distance, ils n'ont aucun problème avec ça. Ils ont encore un problème ? C'est qui ça ? Ben alors, Twitter fait ça. Twitter fait ça. Tu peux aller en France six semaines, ils disent « d'accord ». Absolument. Absolument. Tu peux même y aller un an. Tu peux dire « je déménage en France, en fait ma famille me manque. Maintenant, je travaille à distance ». Là, ça demandera peut-être un peu plus de négociation. Un peu plus de scrutinité. Mais ça se fait absolument. Ça se fait absolument. Ah, d'accord. Si tu peux travailler virtuellement et que tu es un codeur, c'est possible. C'est ça. Avec l'informatique, on peut travailler d'où on veut. On a cette chance-là. Donc, s'ils te font confiance, c'est ça. C'est ça. S'ils te font confiance, si tu as un bon élément, qu'ils savent que tu es capable de te gérer, ils n'auront normalement aucun problème. D'accord. Ça dépend du niveau de confiance. Comme toujours. Oui. C'est quelque chose, c'est compagnie par compagnie. Il y a des compagnies qui ne te permettent pas de faire ça comme Yahoo. Pas du tout. Alors là, tu es obligé d'aller au bureau. Alors, Yahoo avant faisait ça. Et là, il n'y a pas longtemps, ils ont un peu resserré la vis parce qu'il y a quand même eu des problèmes. Il y avait des abus et on m'a dit qu'il y avait des employés fantômes chez Yahoo. Il y a eu tellement de restructuration dans les équipes. Ça a tellement bougé pendant un moment. Il y a eu un tel brassage. Et ils ne faisaient rien. En fait, il y en a qui ont réussi à partir et à ne plus jamais venir et à profiter d'une espèce de confusion. Et d'être toujours payé. Et c'est ça. Et on s'est aperçu qu'il y avait des employés fantômes comme ça. Donc, ils ont dit, bon, allez, ça suffit, vous restez. Mais encore une fois, là, il y a des exceptions. Et par exemple, il y a un ingénieur de chez Yahoo dont j'ai oublié le nom, mais qui est assez connu, qui, lui, ne travaille pas dans les locaux de Yahoo ici. Qui travaille dans le Michigan, un truc comme ça. Et il travaille à distance. Et il le laisse travailler à distance malgré ce ressarrage de vis. Parce que lui, il est excellent. Et il produit. Oui. Et maintenant, la CEO de Yahoo, elle a un software pour voir si l'employé travaille ou pas. Je ne sais pas si Marie-Sameyer est continuellement sur sa petite application en disant, « Ah, toi, John Do, ça fait un mois qu'on ne t'a pas vu. » Non, mais il paraît qu'il y a une application où tu peux contrôler si ton employé travaille ou pas. Si ton ordinateur est inactif, Yahoo le sait. Ah oui, non, mais Yahoo, oui. Mais si tu me parlais de la CEO de Yahoo, je ne pense pas que Marie... Non, mais elle a acheté le software. Enfin, elle a le software qui peut contrôler si l'employé qui est à la maison peut travailler ou pas. Oui, c'est possible qu'ils aient déployé des nouveaux moyens de monitoring de performance. Voilà. Et comme elle a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient inactifs, c'est pour ça qu'elle a changé leur policie. C'est possible. Oui. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Peut-être que j'ai dit tort, mais c'est ce que j'ai entendu. C'est pour ça qu'elle a pris cette décision. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que dans la vallée, c'est quand même... Oui, on n'a souvent que trois semaines de congés payés, mais c'est plus souple que ça. En France, on a cinq semaines et c'est cinq semaines. Ici, c'est trois semaines et bon... Et si tu es malade, tu es malade. Voilà. Et puis, si on te fait confiance et que tu as envie de prendre une semaine de travailler à distance, tu le fais, quoi. Enfin, je sais que tu es très jeune, mais tu ne vas pas souvent chez le docteur. Tu as l'air en bonne santé. Oui, ça va. Ça va, je n'ai pas à me plaindre. D'accord. Est-ce que tu as essayé les docteurs américains ? Oui. Est-ce que ça te plaît, leur style ? Est-ce qu'ils passent cinq minutes ou deux minutes avec toi ? Non, ils passent du temps. Et puis, vu le prix qu'ils chargent, ils ont intérêt. Ils vérifient tout, quoi. Ouais. Non, mais oui, ils ne sont plus... Déjà, on attend moins. Il y a beaucoup moins d'attentes. Ici, on peut obtenir un rendez-vous chez l'Oftalmo en quelques semaines, quand maximum. Alors qu'en France, ça prend six mois. Et puis, si tu l'as loupé, ça repartit pour six mois. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'a rendu plus. Ah, ils sont trop chargés. Ils sont trop bookés. Ouais. Et puis, il y a des limites artificielles qui sont imposées sur la profession avec un numéro de sclossus. Est-ce qu'ils sont aussi bons ici qu'en France ? Oui, quand même. On n'est pas non plus... Tu n'as pas donné la fausse prescription ? Non. Oui, on n'est pas non plus... C'est les États-Unis, quoi. Non, non, mais ils font du bon travail. Ils t'ont donné la bonne ordonnance pour tes lunettes. Ah non, mais là, je ne parlais pas de l'Oftalmo. Je ne suis pas encore allé chez un Oftalmo. Mais oui, absolument. Ils font du bon travail. Il n'y a aucun problème au niveau de la qualité des soins. Ils sont même de meilleure qualité qu'en France. Mais par contre, ils sont... Oui, alors, le cancer de la prostate, par exemple, est trois fois moins mortel ici aux États-Unis qu'en France. Pourquoi ? Parce que les soins sont de meilleure qualité, j'imagine. Parce qu'ils ont des découvertes que les Français n'ont pas ? Je ne sais pas s'ils ont découvert un truc qu'ils ne veulent pas partager avec nous. Parce qu'aujourd'hui, l'information est quand même globalisée. Mais en tout cas, statistiquement, je ne connais pas les détails, mais je sais que statistiquement, on meurt trois fois moins le même cancer de la prostate et trois fois mieux soigné ici aux États-Unis qu'en France. Et les fortunes françaises vont souvent se faire soigner ici aux États-Unis parce que c'est ici qu'on trouve les meilleurs médecins. Ah bon ? Ça, c'est quelque chose peut-être que la France devrait améliorer ? Entre autres, oui. Oui. Et bon, toi, tandis que tu n'as pas de problème, tu es jeune, ils te font le pouce, la respiration. Ils te disent, c'est bon, tu es bon pour dix ans, là, on ne revient plus. C'est ça, allez. Ils mettent un tampon sur la carte de fidélité quand même. Oui, d'accord. Et puis, les dentistes, ça te plaît, ils sont bien, ils sont en avance sur les Français, non ? Oui, et puis au niveau du prix aussi, ils sont en avance sur les Français. C'est ça, tu fais que mentionner avec le prix. Oui, parce que quand même, parlons-en. Oui, oui, donc c'est beaucoup plus cher ici. Oui, c'est vraiment beaucoup plus cher, bien sûr. Ah oui, tu vas chez le docteur, c'est 300. En France, c'est quoi ? 300, tu es généreuse. Non, tu vas chez... 200 au moins. Moi, j'aurais plutôt 1000. Quand tu vas chez le dentiste et que si tu as vraiment un problème, tu vas t'en sortir à 1000, minimum. Ah oui, si tu as un problème, oui, ils vont ajouter ça sur la note. Oui, pour un check-up, évidemment, ça ne va pas être 1000. Pour un check-up, oui, je pense que ça va tourner autour de 200. Et puis bon, il y a des assurances, il y a des machins, etc. Mais en tout cas, c'est évidemment beaucoup plus cher qu'en France. Oui, parce qu'en France, ils sont surchargés. Et en plus, c'est le gouvernement qui les paye. Je pense que c'est un problème compliqué. Je ne connais pas le dixième de... Non, enfin, tous les gens, tous les docteurs travaillent pour le gouvernement. Non, 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 on n'en est pas encore là. Vous avez combien qui travaillent pour la sécurité sociale ? Je ne connais pas du tout les chiffres. Mais non, on n'est pas non plus complètement... Quand tu vas voir un docteur en France, il travaille pour le gouvernement ? Non, non, c'est des mecs privés. Il y a des privés ? Bien sûr qu'il y a des docteurs privés. Et ensuite, ils sont toujours plus ou moins aussi privés que tu puisses l'être en France. Mais oui, bien sûr, ils sont privés. Enfin, c'est des mecs. Oui, mais s'ils ont la sécurité sociale, ils envoient la facture au gouvernement. Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'ils travaillent pour eux. Ce n'est pas des fonctionnaires. Ah, c'est ça, c'est ça. Ils ne sont pas fonctionnaires, mais ils envoient la facture au gouvernement. Voilà. Un peu, bah oui, ensuite, encore une fois, c'est ce qu'on appelle en France privée. C'est comme les écoles privées. Au final, elles touchent énormément d'allocations de la part du gouvernement. Et puis, en échange, il faut qu'elles respectent le programme, etc., etc. Le curriculum. Donc, les institutions publiques pénètrent de manière toujours plus ou moins profonde le privé en France. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on me dit qu'ils travaillent pour le gouvernement non plus. Ce n'est pas pour le gouvernement. D'accord. C'est vrai. Ils ne travaillent pas pour le gouvernement, mais ils reçoivent de l'argent. Voilà. Comme tout le monde. D'accord. En France. Tu avais la sécurité sociale en France ? Oui. Comme tout le monde, non. Comme tout le monde, oui. Enfin, il ne faut pas l'avoir. Enfin, il faut vivre là-bas, quoi. Quelques temps. Au moins trois mois, je crois. Ok. Donc, je crois que tu nous as très bien expliqué tout ça en français. On va faire un petit recap en anglais. Sure. So, you speak English now ? Yeah, a little bit. Ok. So, Florent, tell us who you are. Ok, so we're starting in English, right ? Yeah, we're doing the same thing in English, but shorter. Ok. Ok, so trim down version in English. So, I'm Florent Crivello. You're French. Yeah, I'm French, as you may hear. I'm a US developer at Quarter. Yeah. And I've been here in San Francisco for two years now. Nice. Yeah, I can't complain. Ok. And tell us a little bit about your experience. Have you visited other cities or just San Francisco ? I've been a little bit around, not that much. I've mainly stayed in San Francisco. I've already been to New York. You visited New York ? Yeah, I visited New York once. Boston, too. And I've been a little bit around in San Francisco. I've been to Las Vegas and not for New York. Or just for holiday, yeah. Yeah, and I've been to Tahoe, kind of stuff. So, a little bit around San Francisco. So, do you find that San Francisco is more relaxing than Paris ? Oh yeah, it's definitely more laid back, yeah. I mean, Californians have the reputation to be very laid back and to have this very relaxed lifestyle. So, you don't have to be in the subway two hours a day. Yeah, for sure, Paris is a more stressful city than San Francisco, but if you want to compare San Francisco to a French city, I'd compare it to southern French cities, you know, like Toulon, you know, Marseille, or like, you know, where you just have like this very slow lifestyle. And you can get to work within half hour or 20 minutes. Yeah, it's a very small city, yeah. It's a very small city. Yeah, I mean, you don't have to change and take the subway. Well, there is a subway here in San Francisco, but it's less developed than Paris, like way less developed than Paris. Way less developed. So, that may be the reason why people don't adopt it that much. And plus, it is very, very small. It's like way smaller than Paris. Oh, really? Well, like San Francisco itself is only 30% smaller than Paris, but what we call San Francisco is really like just 30% of the real San Francisco. Ah, okay. So, like San Francisco is like 70% empty and like the real San Francisco, so downtown, like the north of it, Marquette, Soma, and a little bit of Mission. Like this is like not even half of the city, and this is where most of the economic activity we're working. Mission is. Yeah, where everything happens. Okay, and then the west is where people sleep. Yeah, that's much more residential areas, yeah. And then people also sleep in Oakland. They sleep in Burlingame. They sleep in whatever, around San Francisco, Sausalito. Yeah. Okay, and then they commute to San Francisco. But even if they commute, they can be here in half an hour. Yeah. They can take the subway. They can take the boat and, yeah, come from Berkeley or Oakland. In 35 minutes. Only like, yeah, 30 minutes. So, so whether they live outside San Francisco or in San Francisco, it's very, very short commute. Yeah, yeah. Have you lived in France where you had a very long commute? I don't know why you're here by very long. I wouldn't say so because like some people have like an hour and a half commute every morning. Because they take the metro, then they take the train to the subway. And stuff, yeah, I couldn't do that. But I think the most I've had has been like 50 minutes of commute. And, yeah, that's painful. And also, it's so many people rushing that it's stressful. Yeah, yeah. I mean, the public transportation has never been a pleasant experience, right? Yeah. They run. They push you. They. Yeah. So there are a lot of people around you. And like you, you are. Plus, you're under the floor, under the ground, you know. Oh, yeah. You don't have like natural light and stuff. And like it kind of stinks all the time. Like you have hobos and stuff. Like it's even like a dangerous place. It needs to be renovated. Yeah. Yeah, yeah, yeah. So that's a lot of money to renovate. I mean, to upgrade. So, and the cost of living. What do you think of the cost of living here? Well, I was talking about that a couple of days ago with some friends. I mean, when you've lived in Paris, you really think you're protected like at any point in your life to be shocked by the cost of living of another city. Yeah. And I am in San Francisco. I mean, San Francisco is way more expensive. At least the rent. Maybe not like the day-to-day life, like the restaurants, the food, etc. It's more or less the same price in Paris. But like the rent is way higher than in Paris. Way higher. I have got a friend. Well, this guy is an exception. But who pays $3,800 a month for his studio. Oh, poor kid. He has to spend all of them. Yeah, poor kid. Well, I wouldn't say so. But yeah. Yeah. That's very expensive. Like you'll have a hard time finding a studio at less than $2,000. It's very expensive. It is. Does it put a stress on your budget? Yeah. Of course. Yeah. Yeah. When you've got to spend at least $2,000 a month on your rent, yeah, obviously it puts some strides on your budget. Yeah. Do you need to have a third job or a second job at least? Depends on your first job as always. Oh, it depends how much your first job pays. Yeah. 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 But if you have a low-paying job, then you need two jobs. Most of the time, people who don't make enough money to stay in the city. Go to Auckland. Yeah. And that's what you were talking about. Yeah. They live in Auckland or like even in Daly City in the South or like in South San Francisco. And they find something more reasonable. Yeah. And they commit. But even these cities are very expensive, but it's still more affordable than San Francisco. Oh, okay. 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 So, yeah. And plus, we are reaching almost a million people. Yeah. So we're getting bigger and bigger. Yeah. And the city isn't getting bigger. I mean, they don't build that much housing. Like, the people arrive much faster than housing is being built. So there's less vacancy. Yeah. Yeah. And it's getting compressed, basically. We have less and less room for people. You should do a software where people can locate vacancies or where they can. So, let's say in Paris, you say, should I live in San Francisco? Let me look at the software by Florent and they will tell us if it's a good place to move for rent and for vacancies. Oh, what do you mean? Like a software to list the prices of rent in several cities in the world or something? Something like that. Yeah. And also vacancies. Have you thought about doing that? Oh, yeah. Good idea. Thank you. We would call that like Airbnb. No, Airbnb is short term. Depends what you mean by short term. Okay, so you're talking about really like finding a place to live, like a rent. Yeah, like Zillow. There is something like that? Yeah. That tell you how many vacancies in the city and how much it costs to live there? So, if you want to know how much it costs to live there, you can go on numbeo.com that gives you like the pricey cost of living in several cities in the world. Really? Yeah. It tells you the cost of living per city? Yeah, and on different scales. Like it tells you how much housing costs, how much like bread costs, how much wine costs, how much... And you can compare. Exactly. You can compare between two cities. And then you see if your salary they're offering you will match what it's going to cost you to live there? Yeah, they also have this salary index. So, yeah. Oh, does your company do that? They compare the cost of living with the salaries? My company? Yeah. Do they say, oh, before we decide on what we're going to pay people, let's look at the cost of living. Do they do that? Well, yeah. I mean, if you're a multinational company, I guess you're trying to pay people. You have to look. You have to look. Yeah. I mean, even without looking, like you just take a look at the market and at what people are making, like what kind of money people are making in that city, and you just have to adapt. Otherwise, you won't be able to make any higher there. Oh, okay. Okay. So, you have to look at what's going on or else everybody's going to quit, right? Yeah. I mean, if you're like a Chinese company and you decide to expand in San Francisco, although most of the time it's the other way around, but let's, yeah. You, for sure, won't give a Chinese wage to San Francisco workers. Okay. So, you have to adapt to the local market, yeah. Yeah, and you have to invest a lot more. Yeah. Yeah. Okay. So, yeah. So, those things exist out there. We can find out. Yeah. Absolutely. Okay. So, what's your plan for the future? Do you have any plans? At the moment, I want to settle here. You want to get married, have kids here? Well, slowly. That's not what I meant by selling here. No, I'm talking about like having a more stable situation visa-wise. Ah, okay. That's different. Yeah, it is. It could be the same if you marry an American, but basically, you would like to stay. Yeah, absolutely. And it's not that easy. Oh, well, if you're a good lawyer, maybe we'll find out. We'll find out. Right now, do you're here for another year? I'll actually be here for the next six years. Maybe that allows me to stay here for three years and three more years after that. So, I don't have to worry about that, really, at the moment. But, yeah, that's something I can do. That's something you have to plan. Yeah. Oh, it sounds good. I hope you stay. Yeah, I hope to do. I hope you're a good addition to the community. Yeah, thank you. And we need more French. We need more French people. Let's say we need more French people. There's already plenty of them here. A lot of them. Oh, well, you have to tell me where they are because I have a hard time sometimes finding guests. Really? Yes. Well, you just have to... I want you to refer them to me because I need guests all the time. Okay. Okay, I will. Absolutely. Okay. Absolutely. So, each time you talk to a French person, tell them, Aline needs you. And now, I've decided to produce on Saturday because a lot of time on Friday, people don't show up. Okay. So, basically, we're going to do the Aline nomination. Like, you got to nominate three people. Yeah. Or you can do a software for me where you book to be on an interview with me. And it will be every other Saturday at two o'clock. And then people say, okay, I want to book this Saturday. Or I want to book it for interviews. What? Like, if you're French, you can book an interview with me. Oh, so you want me to do that application for you? Yeah. Somebody who can say, okay, I'm French, so let me go on Aline's show. And he will book an interview with me. Just like you book a room for a hotel. Yeah, why don't you use Google Calendar? No, but they can book me out of my calendar. Oh, you mean like out of nowhere? Like, anyone would be able to book an interview with me. Let's say you have a friend and he wants to come on my show. He would go to your software. Yeah, that wouldn't solve the discovery problem. So it would just like make it more convenient. It would just make it more convenient to solve the booking process. So what the problem is more of a discovery one, I guess. Oh, yeah. Finding someone, that's important. But if he's not available in two weeks, then he can go on the booking and say I'm available in one month. I don't have time to work on that kind of application, but that's a good idea. Okay, so maybe I should put it due. Is it true you can write an application in 24 hours? Tell me if that's true or if it's a myth. I mean, it depends on the application. But yeah, you can write a very small application in 24 hours. Because on Google, there's a course to learn how to write an application in 24 hours. Yeah, no, you can't learn to write an application in 24 hours. No, that's bullshit. That's not true. I mean, maybe you will end up being able to do the exact same thing they wanted to learn you to do, like the exact same application. But first of all, you won't have a clue of what you just did. And you have to consult someone like you to make sure you didn't mess it up. Yeah, I mean, you won't really be able to build something more complex. I mean, that's a profession, right? Yeah, it's a profession and you have to spend years and years learning it. Yeah. How many years did you learn? Two or four years? That's complicated to estimate because that's a transferable knowledge. So once you've learned one language, you've got kind of your mind shaping itself around the programming mindset and logic. What language do you use for MOBA? Objective-C. Objective-C. To code on an iPhone, yeah. Objective-C with Google. And then if you use on Android, it's a different language? Yeah, it'll be Java. So you know both? No, I'm specialized in Objective-C. Oh, you specialize in iPhones? Yeah, by choice. And what's the percentage of people who have iPhones versus the number of people who have Android? That's a complicated question. They estimate it to be around, like, on a global scale, it's estimated to be like around 20%, 80%. So 20% iOS, 80% Android. 80% Android? Yeah. So you should learn little Java. Well, no, because the money is on iOS. So that's why I'm saying it's a complicated question. For example, in San Francisco, I think more than 50% of devices are on iOS. And, like, the App Store, although the App Store has five times as few users as Android, like, four or five times, developers still make more money on Apple's App Store than Android's Play Store. Oh, okay. Oh, okay. So Java is being used in other countries then? Yeah. Oh, yeah. I mean, Java is a big language, and the Play Store is, like, a huge platform. You know, Android is definitely a big, big, big ecosystem. But you shouldn't overlook iOS and say, oh, yeah, it's just 20% of the market. Like, money-wise, iOS is much more than 20% of the market. Really? Yeah. Because Apple sells a lot more. No, they sell less iPhones. No, no, they sell a lot more applications. Yeah, yeah. Absolutely. And it's more... Like, there's millions of applications on the iPhone that you can buy. I think there's as many applications on the Android store than on iOS. Okay. The thing is, it's more a question of a customer. Like, the average iPhone owner is richer than the average Android owner. And it makes sense. Like, I mean, when you look at the average price... Repeat that again. What did you just say? I said that the average iPhone owner was richer than the average Android owner. Really? Absolutely, yeah. Why, because it costs more to buy an iPhone? Yeah. Oh, yeah. I mean, there's no low-end iPhone, right? However, they want to call that iPhone 5C. It's not low-end. It costs, like, $500 or $600 for the Android. For the machine itself. I mean, you can find decent Android phones at, like, $100, $150. Okay, okay. So, yeah, obviously, it creates a filter at the entry of the market. But if you develop your app for, also, Android, would you get paid less as a developer? Yeah. You get paid less. Absolutely. I mean, you don't get paid. It's not like Google always telling you a check or something. You know, it's a market. It's people that are buying your application. But, yeah, like, on average, developers generate much less revenue on the Play Store, so Google Store, than on the App Store. The developer himself makes less money. Absolutely, yeah. Is it because it's easier to do on Android? No, it's not because it's easier. It's because the market, just because the customers, the Android owners, yeah, they pay less and they have less money. Yeah, yeah. So, if I have an Android, I would pay for my app $0.10, and if I have an iPhone, I would pay for my app $1.00? No. It's not that the application is less expensive, although there's a little bit of that. Like, there's less, there's more free application on the Play Store than on the iOS Store, but that's another problem. What I'm saying is that, as an Android owner, you will have less money than an iPhone owner on average. Okay, okay. And so, you will spend, you will buy less applications. Okay, got it, got it. So, there's more of a market. Yeah, yeah, the iOS market is bigger, yeah. Okay, got it. So, but if you want to reach 100% of the market, would it be good to do your app in two language, or that's... Well, yeah, absolutely, yeah. If you have enough money to do so, it totally makes sense, and you should do that. But if you're a startup, and like, your resources, your time, and even your knowledge of the technology is very limited, and you have to choose, like, one technology to learn, and you have to choose, like, one platform to focus on, because you have a very limited amount of time, right, because you're a startup, then you can't afford yourself the luxury to deploy on two platforms, you know. On two platforms. So, you have to make a choice, and most of the time, startups here pick Apple, yeah. Oh. And also because it's way easier to code applications online. Can you do an app for Apple and charge a dollar, and do the very same app on Android and charge 10 cents? Can you do that? As a matter of fact, I kind of did that myself with Univilo. So, Univilo is the application I just told you about, that's on iPhone, that allows you to find the stations of it. You did that, you did that. So, I have an iOS version that costs $1 on the App Store, and I have an Android version that's free. Free? Yeah, I'm not even charging for it. You don't tell them that. The people who are buying apps from iPhone, you don't tell them that. Oh, I guess they can find out, you know, like, if they want to have this free application, they just have to buy this shitty $150 device. Oh, got it, got it. Okay, so you make it completely free for them. Yeah, yeah, just to, like, to... That's very generous of you. Yeah, I don't know. I wouldn't generate much money anyway. You should charge at least 5 cents just for the sake of it. I'm not sure you can find so little money on the... I think the minimum you can charge is $1, so... Okay. Oh, is it true? I think so, yeah. Oh, good. Now, you know a lot more than I do. Well, that's my job. So you're going to do... The company that you work for is going to do on both. I assume they're going to do on both. Yeah. Yeah. We have an iOS and Android. And an Android. Yeah. Oh, congratulations. Thank you. So one is going to be $5, one is going to be $1? Our application is free on both platforms. Both? Yeah, we're not charging to the customer. Ah, you're charging... Let me remember. You're charging the business? Yeah. We have a B2B model. Yeah. Okay. So if you're charging the business, you're going to charge the giants or you're going to charge who? No, we're going to charge the partners that are sponsoring an event or like a program. We're going to charge the broadcasters. We're going to charge the media. Kind of stuff. I thought it would be the consumer that would be interested in playing. Yeah. The consumer is interested in playing, but he's not interested in paying. Oh, got it. Got it. So somebody is going to pay. Yeah. But not the consumer. That's interesting. And why would the company pay for the consumer to play? Because it makes a program more interesting. So they say, hey, we have this TV program. Yeah. Like we're sponsoring this part event or whatever. Yeah. Watch it because not only can you watch it and that's a good program per se, but you can also like play along with it. You know, like that's something they're offering. So more people will stay longer. Yeah. 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 That increases the engagement of the... They might watch more of it. Yeah. They're getting just more engaged, like less barred during the match and they have like a more pleasant experience watching your program. And at all, like what they're selling is the enjoyability of the experience, right? So if they can increase that, that's good. And they can watch, if they stay longer on the TV, then they're going to stay, they're going to watch more commercials. Yeah. That makes sense. That makes sense. Because yeah, after I watch five minutes of soccer, that's enough for me and then I come back, see what's the final score. But if I was engaged, maybe I'll stay longer. Yeah. Oh, very good strategy. Thank you. Did you develop the strategy or somebody else did? No, no. Somebody else did. I'm not satisfied. Okay. So it sounds like a fun thing to do. So your job, even though it's coding, developing, it's still fun because you get the fun ideas from the people developing the ideas. Oh, yeah. And you participate in them. I mean, and that's a big part of the Silicon Valley culture, right? It's like, you're never just a small hand just coding like it would be in France. You get involved in. You get involved a lot, yeah. You're involved a lot in the concept and the product definition and you're like in a tight collaboration with the designer and with the product manager and that kind of stuff. And you have to... Everyone has his word to say, yeah. And you have to tell them if it's feasible. Oh, yeah. Oh, yeah. And that's your job. Even in France, yeah. Anyway, you'll have to tell them if it's feasible. Like if they want, if they want your iPhone to like blow some fire or whatever, like you'll have to tell them well, I can't do that, you know? But even like on another level, like while they're thinking about the concept, while they're crafting the design, etc. They'll ask for your feedback and they'll be like, hey, what do you think about that? Is it a good application? Is it a good question? Is it a good interactivity? No, like all startups give a different level of involvement to their employees product-wise. To give their feedback. Yeah. So some applications, some companies companies are very open and like they manage to still involve the lot of their employees and some are much more top-down. Discreet. They have a much more top-down approach. Top-down, yeah. Like you don't contradict the boss. And you shut up. You do what you're told. But French are very open to criticism, which is okay. So they're more open to feedback. Is that true? French people don't get hurt if you tell them their idea is not exactly feasible. That's an interesting question because I feel they are more open to feedback, yeah? Like you can more easily tell a French guy, hey, like that sucks, you know? like you wouldn't really be able to do that in the U.S. In America, you... But at the same time, they are less asking for it. Like here in America, they're asking a lot for feedback. Like something you'll learn, you'll hear all the time in meetings and stuff is what do you think? Like someone will tell, hey, I think that, 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 that. What do you think, guys? You know? Oh, they do. In France, you have to speak up. You have to say, no, let's do some shit without being asked, you know? But on the other hand, like the guy... Like if you're an introvert, you're not gonna speak up. You gotta ask the person. Yeah, but if you're an introvert, anyway, even if you're being asked what you think, you won't really say and you won't really like say what you have. You will say the minimum. Yeah, and that's what we see a lot in the U.S. like I feel this kind of a resistance to have an open feedback sometimes, yeah. And I, yeah, that's something that's easier to do in France. Like people are more... They accept that you have something to say as here, they, they might take it personally. Yeah, yeah. You agree to that? Yeah, yeah. We are more open. As a cultural, as a culture, we're more open to... Open is a very broad term. I wouldn't say we're more open, but... We are more tolerant. I wouldn't say we are more tolerant either because it's hard to do more tolerant than people in San Francisco. But at least, yeah, we are more willing to hear tough feedback. Yeah. Yeah. We won't take it too personally if someone tells us this is shit, you know. We'll be like, okay, what do you think this is shit, you know. And maybe we'll fight a little bit, but like the day after that we'll be like, okay, and we'll still be coworkers, you know. Here, like, if you fight with someone, that's, that's big deal, you know, you're like... You're fired. Kinda, you know, like, not really, but it's... It creates tension. Yeah. There's less a culture of arguing. Like, there's... I feel like there's... Yeah, that's the point. There's much more arguing and, like, healthy arguing in France than in the U.S. Here in the U.S., people try to be nice to each other and they try to... Yeah, you know, I'm not sure about that. And they have a hard time like speaking their heartthroats. Oh, yeah. I agree with that. I agree. Because I'm very frank and open and I find here they're afraid to talk or they're afraid to tell you you said something wrong or they're afraid. Something. It's in their culture to be very smooth with you. Something I noticed. But basically, how do you encourage introvert people to talk? I have no idea. No, I mean, how do you encourage them to give you their feedback? How... Do you have something in writing so they don't have to speak up? Do you have... How do you encourage... Let's say a coder is an introvert. How do you ask for his feedback? Well, me personally, already I don't. I mean, if someone doesn't want to give him his feedback, then so be it. You know, I won't be like, okay, please, please, please tell me what you think. No, as a general... Can you send him a note and say... Like... Like... So you don't want to ask him verbally like, dear John, can you please give me your feedback? And I don't know. Yeah, maybe you can do that. Maybe that's easier for someone to... for people are more comfortable to do a survey in writing than to speak to you and afraid to rub the wrong side of you or the wrong... That's a good idea. But that creates some friction also. Because you asked me for my feedback. I didn't go talk to you. So it's more like, oh, you ask for it kind of thing. That's a good point. Yeah, maybe that's easier to give tough and constructive feedback in writing rather than verbally. I don't know why we got into that topic. Yeah, me neither. But yeah, it's an interesting one. But you never know. But anyway, you have been such an interesting guest. I want to thank you. You've been very interested. You are very, very... You know very much your topic and I'm happy that you are in San Francisco and thank you so much for being here. Thank you. We appreciate your contribution to French American TV. Thank you. I appreciate it. That interview too. Thank you. Thank you. Thank you.